bonjour et bienvenue sur la chaîne climat et météo tropicale à tout juste deux semaines du début officiel de la saison cyclonique en atlantique il faut comprendre comment appréhender ce risque dans les antilles cette compréhension est importante parce qu'elle permet de sortir de certaines croyances et de la désinformation qui circule très souvent sur les réseaux sociaux au sujet de ces risques et pour ça on va tordre le coup à certaines idées préconçues à propos des cyclones aux antilles allez ça démarre juste après le générique je fais comme toujours une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet on est à 15 jours du début de la saison cyclonique et je rappelle une fois de plus à ceux qui me suivent sur facebook que je ne viens plus que très rarement sur ce réseau si vous voulez continuer à suivre mes analyses en temps réel des systèmes cycloniques c'est ici que ça se passe ainsi que sur twitter où je suis actif la plupart du temps les infos qui sont postées sur facebook sont des infos automatisées depuis le site météo tropicale point fr sur lesquelles je n'interviens pas même si c'est moi qui ai créé les scripts d'analyse bien sûr donc pour rester informé durant cette saison n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à suivre mon compte twitter voilà maintenant on va parler du risque cyclonique dans les antilles lorsque l'on vit dans la caraïbe en général et dans les antilles en particulier le risque cyclonique fait partie de notre vie six mois par an on le gère plus ou moins bien selon notre caractère donc que l'on soit anxieux de nature ou plutôt en souciant on ne réagira pas de la même manière et il faut reconnaître que notre manière d'appréhender ce risque est le plus souvent totalement subjective et répond à des critères rarement factuels parmi les choses que l'on entend souvent je vous en ai fait une liste de trois qui sont vraiment représentatives la première est quasiment généralisée et dit le risque cyclonique est beaucoup plus important dans les îles du nord saint martin et saint bart qu'en martinique ou en guadeloupe la seconde est aussi très fréquente et dit pour sa part les prévisions se trompent toujours il prévoit des saisons très active alors qu'il ne se passe rien et enfin le troisième exemple est un peu caricatural mais pas si rare que ça et dit mon cousin pêcheur m'a dit qu'on n'aura pas de cyclone cette saison en martinique bon la martinique est un exemple bien sûr et tout ceci n'est qu'une petite part de cet inconscient collectif qui s'appuie sur des choses totalement subjective et irrationnelle pour estimer les risques cycloniques sur notre tête je vais maintenant reprendre ces trois exemples et les décortiquer un peu en vous les analysant avec une approche plus factuelle et scientifique que psychologique premièrement l'idée que les îles du nord sont beaucoup plus soumises aux risques cycloniques est largement ancrée dans les esprits et pourtant ce n'est pas ce que disent les statistiques si l'on prend les chiffres du nombre de cyclones passés sur ou à proximité d'un territoire depuis 1950 voilà les résultats pour les îles du nord on a 5 pour les îles du nord 5 cyclones ont vu leur centre directement toucher l'une des deux îles et neuf autres sont passés à moins de 30 km parmi les cyclones passés directement sur les territoires il y a eu un ouragan catégorie 1 1 catégorie 2 2 catégorie 3 et 1 catégorie 5 tout le monde le connaît malheureusement parmi ceux passés à proximité immédiate on a quatre tempêtes tropicales 4 ouragans de catégorie 1 et un ouragan de catégorie 4 au total ce sont donc 14 cyclones qui ont plus ou moins durement touché les îles du nord soit un tous les cinq ans en moyenne regardons maintenant la guadeloupe 12 cyclones ont vu leur centre passer directement sur l'île dont huit tempêtes tropicales un ouragan de catégorie 2 2 de catégorie 3 et 1 de catégorie 4 huit autres sont passés à proximité immédiate dont quatre tempêtes tropicales un ouragan catégorie 1 un ouragan de catégorie 2 et deux ouragan de catégorie 4 au total ce sont donc 20 cyclones qui ont touché plus ou moins durement la guadeloupe en 70 ans soit un tous les trois à quatre ans en moyenne enfin regardons la martinique huit cyclones ont vu leur centre passer directement sur l'île et ce sont huit tempêtes tropicales huit autres sont passés à moins de 30 km dont deux tempêtes tropicales trois ouragan de catégorie 1 1 de catégorie 4 et 1 de catégorie 5 au total 16 cyclones ont touché plus ou moins durement la martinique soit un tous les quatre à cinq ans en moyenne si on récapitule ces chiffres on a donc ce tableau on voit que globalement tout type de système confondu les îles du nord ont été moins touchés que la martinique ou la guadeloupe mais si on entre un peu plus dans le détail on voit que les îles du nord ont été surtout moins touchés par des tempêtes tropicales que les deux autres îles avec seulement 4 contre 12 en guadeloupe et 10 en martinique c'est dans les ouragan de catégorie 1 ou 2 que les îles du nord ont été plus touchés avec 6 contre 2 pour la guadeloupe et 4 pour la martinique enfin deux ouragan majeurs ont touché les îles du nord et la martinique contre 5 sur la guadeloupe il est assez clair au niveau statistique que la guadeloupe est la zone la plus impactée des antilles et françaises avec notamment cinq ouragan majeurs contre 2 en martinique et dans les îles du nord si on regarde tous les ouragan on a une égalité entre la guadeloupe et les îles du nord avec 8 et la martinique un peu en retrait avec 6 il est donc statistiquement faux de dire que les îles du nord sont plus touchés par les cyclones que les deux autres îles si on devait faire un classement mixant le nombre et l'intensité on pourrait dire que la guadeloupe est la plus touchée devant les îles du nord et la martinique quasiment à égalité l'explication que l'on pourrait trouver à cette légende est plus basée sur le calendrier les îles du nord ont été plus touchés ces 25 dernières années que la martinique ou la guadeloupe en effet saint martin et saint barthélémy ont été touchés par six ouragan contre deux en guadeloupe et en martinique durant cette période c'est probablement ce qui explique en partie cette vision altérée de la situation statistique sur une plus longue période par contre cette évolution de la récurrence d'un territoire à l'autre est à surveiller pour voir s'il s'agit d'une tendance ou simplement d'un artefact statistique notez que ces chiffres sont issus du fichier statistique heure date 2 du nhc la seconde phrase que j'ai pris un exemple considère que les prévisions sont toujours fausses parce qu'elles ne correspondent pas à ce que l'on voit là il s'agit simplement d'un problème de perspectives et de ressenti si je prends un exemple la saison 2020 qui a été la plus active depuis 70 ans il se trouve que l'arc antillais n'a quasiment pas été touché donc le ressenti sur un territoire donné est totalement différent de la réalité statistique de la même manière l'année 2007 a été globalement peu active mais un martiniquais vous dira pour sa part qu'elle l'a été beaucoup plus que d'habitude avec le passage de din il est malheureusement difficile de faire la part des choses à un niveau différent de celui auquel on est confronté et il faut toujours garder en tête que les statistiques globales sur l'atlantique sont forcément différentes des statistiques locales sur un territoire cela m'amène à rappeler quelque chose de primordial que j'ai déjà abordé sur la vidéo à propos de la confiance à accorder aux prévisions saisonnières dont le lien est en description de cette vidéo et en fiche juste ici les prévisions saisonnières sont des prévisions globales sur le bassin atlantique l'arc antillais n'est qu'une petite partie de cet ensemble et chacun de nos territoires français n'est lui qu'une infime partie au final qu'une saison soit très active ou pas au niveau global le risque pour un territoire à donner de la taille des îles des petites antilles est à peu près le même c'est pour ça que je dis toujours qu'il est nécessaire de se préparer à une saison cyclonique quelle que soit la prévision pour cette saison parce que au final le risque reste localement le même d'ailleurs les statistiques sont claires aussi à ce sujet et montre que l'arc antillais a été très peu touché lors des cinq saisons les plus actives depuis 70 ans avec en moyenne un seul impact par saison sur l'ensemble de l'arc alors que l'on a vu des saisons très peu actives avec trois ou quatre cyclones qui sont passés sur l'arc il n'y a donc pas de corrélation réelle et permanente entre la prévision sur une saison sur le bassin atlantique et la réalité cyclonique sur nos territoires bref il ne faut pas se fier à ses impressions ou à son ressenti pour juger de la réalité et ça vaut dans beaucoup de domaines troisièmement et pour finir on va passer à la troisième affirmation qui dit un pêcheur m'a dit qu'il n'y aura pas de cyclone sur la martinique cette saison j'avoue je les sélectionner un peu par esprit de polémique et pour le côté caricatural de la phrase on connaît tous quelqu'un qui un jour a fait une prédiction qui s'est réalisé vrai c'est là aussi le plus souvent une question de statistiques et c'est d'ailleurs le fonds de commerce des voyants de toutes sortes dans notre cas sachant qu'environ 1% en moyenne des cyclones en atlantique passent sur la martinique chaque saison affirmer qu'aucun ne la touchera n'est pas un gros exploit puisqu'on a à peu près 99% de chances de ne pas se tromper ça c'est pour le côté amusant et exotique de la prévision mais malheureusement dans la réalité ce type d'annonce est extrêmement préjudiciable parce que trop de personnes prennent ça au sérieux et surtout dans des territoires qui depuis quelques temps ont tendance à pas mal remettre en cause les connaissances scientifiques croire en ces affirmations ne peut que mener à rien parce que si vous ne vous préparez pas et qu'un cyclone passe et finalement vous serez bien plus impacté et si aucun cyclone ne passe alors que la rumeur en prévoyait un vous serez encore plus convaincu de ne pas croire dans les prévisions et vous ne ferez pas la différence entre celles lancées après cinq petits punch et celles émises par des scientifiques dont c'est le boulot donc ne portez pas plus d'intérêt que ça à ces prédictions des uns ou des autres personne n'est aujourd'hui capable de prévoir le passage d'un cyclone à un endroit précis plusieurs mois à l'avance celui ou celle qui le fait a juste plus ou moins de chance de l'avoir trouvé c'est un peu comme jouer au loto sauf que là c'est de votre vie au sens matériel dont il s'agit êtes vous prêt à la jouer au loto en résumé il faut se méfier des idées reçues sur ces sujets il faut rester concentré sur les faits en ces périodes de saison cyclonique écoutez la science et les scientifiques ils peuvent se tromper on est d'accord ça ne fait aucun doute mais au moins vous savez que leurs erreurs ne sont pas destinés à se faire mousser ou à vous tromper la météorologie est une science incertaine et celle liée au cyclone l'est encore plus dans un tel cas on n'a pas d'autre solution que d'envisager le pire chaque saison pour éventuellement profiter du meilleur sereinement si rien ne se passe un cyclone est prévu et il vous évite au dernier moment et bien tant mieux soyez en heureux et fêtez ça plutôt que de vous en prendre à ceux qui avaient prévu quelque chose de difficile pour vous et de différent voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aidera à aborder cette saison cyclonique 2022 plus sereinement tout en vous préparant comme si quoi qu'il arrive un cyclone allait vous impacter je sais que ce n'est pas toujours facile mais quand on y arrive on y trouve de la satisfaction je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt salut